et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour cet épisode 9 de batman sans doute l'avant dernier de la de l'année je pense parce que je vais essayer de faire le 10 très vite avant de partir mais je ne sais pas du tout si je pourrais le poster puis j'ai une obligation je voudrais bien faire le premier épisode de walking dead mais je suis pas sûr donc on verra bien les amis en fonction de ça c'est pas quand je pars et je veux référer en fonction du mieux et de ce que je peux faire alors batman et batman on va dire que c'est le taulier quand même et je suis pas sûr je pense que je prendrai le temps de mettre un petit extrait de walking dead mission ou batman mais il faut quand même savoir que les jeux cette année de batman n'ont pas déçu des telltale pardon batman et walking dead moi j'ai été plutôt satisfait et honnêtement plutôt content de jouer au jeu de telle telle c'est une valeur sûre alors on s'est arrêté la dernière fois un choix un peu épicurien bon je savais que le maire il était impliqué soit je devais y aller sous forme de batman soit sous forme de bruce wayne et j'ai suivi ton conseil mon cher monsieur jasca je pense que peut-être que tu l'avais vu visiter en mode batman tranquillement en mode bruce wayne comme ça ça me permettra de 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 voir un petit peu si c'est un peu différent et tu nous dira s'il y a eu des changements même si je pense que je n'ai pas appris grand chose à l'aide de batman voilà pour le truc donc c'est un moi je crois vraiment c'est un revisite de la franchise batman qui est quand même très bien fait et c'est vraiment ce que je pense et que les choses ont bien changé que telle telle a bien évolué alors la première chose qui m'a un peu marqué dans dans batman bon bah évidemment dans cet épisode c'est évidemment que meryl est assez désagréable avec son personnel mais ça vous allez le voir très vite puisqu'il va s'énerver contre sa secrétaire et puis c'est surtout une chose qui est très très impressionnante c'est que ils ne ressemblent pas physiquement du tout donc là c'est une affaire qui m'a une tête un petit peu en disant vas-y moi ne va pas entrer dans l'art ce qui semble logique mais bon bref on verrait bien ce qui va se passer et ce qui m'a choqué et ce qui m'a gêné le premier son flash qui je pense qu'il a lancé un blackout un petit peu à la watchdog 2 que je vous conseille vivement de faire voilà au passage c'est un petit conseil vous allez voir il va désactiver il s'énerve sur sa secrétaire et batman va désactiver un petit peu tout un petit peu à la blackout à la watchdog vraiment bien fait le watchdog 2 je m'amuse comme un petit fou et donc voilà donc là vous voyez il n'y a plus rien et donc moi ce qui m'a choqué le plus dans cette rencontre c'est le physique du maire il a l'air d'être un vieux BP un peu dépassé et un vieux bonhomme complètement effrayé et pas du tout le personnage et à droite là il y a des choses et alors là ce qui est très drôle dans le jeu vous verrez un peu plus loin c'est que à l'endroit où ils vont aller batman et batman essayent de tirer les verres du nez par rapport à moi je voyais un petit peu à la différence entre l'affiche et la réalité qui est vraiment moi je trouve que ça c'est plutôt bien construit je suis pas sûr que tous les gens qui ont testé le jeu qui ont fait le jeu se sont rendu compte il y a des petits détails comme ça qui font que la mise en scène est bien bien trouvé je trouve et voir que par exemple à côté de lui il y a son affiche un personnage en pleine forme arrogant et sûr de lui plutôt bien trouvé et après vous allez voir qu'ils vont sortir il y aura un harvey dent on la discute hein oui c'est le problème de wayne on voit toujours l'affiche je pense qu'il y a des vraiment des plans de coupe et il ya des plans recherchés ce qui serait pas forcément bien je joue toujours en qwerty oui en qwerty c'est-à-dire en anglais donc vous allez voir là ce qui est très drôle évidemment on l'interroge sur le pingouin et toujours wayne et tout simplement il se débarrasser et là ce qui est très drôle c'est le truc de harvey dent qui est juste derrière et là je pense que vous allez comprendre pourquoi le titre de l'épisode les enfants d'arcade vous comprenez très bien ce que ça veut dire on reprend tout de suite un petit peu le titre de l'art de l'épisode à ce moment là c'est l'enfant d'arcade et et donc voilà là moi je me suis mis en pause et je me suis dit ah mais c'est pas possible quoi en gros c'est ça le titre si j'explique en gros pourquoi ils sont devenus des criminels et des choses comme ça alors je vais faire assez vite parce qu'il y'a un michel qui a une autre vidéo et vous avez la police qui va arriver et je trouvais que c'était voilà quoi je trouvais qu'il y avait une seule de petits détails dans dans ce batman voilà l'équilibre aussi qu'il y avait une phase de recherche et aussi le blabla et je trouve que ils trouvent le bon équilibre alors après moi je regrette je connais des personnes et je vous avais dit qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout mon identité et qui ont fait batman et qui sont déjà l'épisode 5 j'avoue que moi je prends le temps je prends le temps de pas trop me spoiler pour pas pour vraiment pas me dire ah j'en ai pas eu assez voilà honnêtement je sais que je vais avoir dix minutes un quart d'heure à chaque fois dans le jeu je vais essayer de trouver les choix pour essayer de m'arrêter au bon moment et essayer que ça soit équilibré même si je crois qu'il y a une fois où vous avez eu un gros pavé parce que les choix sont pas alors là j'ai pas compris pourquoi il y avait ce petit curseur qui est apparu retour à la bad cave un peu étonnamment donc là vous allez voir des choses qui vont être intéressantes alors c'est là où je pense que le jeu a essayé et alors là vous allez sans doute halluciner dans le truc bon évidemment il y a notre achat alfred voilà moi je trouve que ça ces séquences là bon donc on va avoir on va ajouter les nouvelles données qu'on a récupéré vous avez compris c'est là où je trouve que ces séquences sont un tout petit peu redondantes et un tout minutier c'est à dire alfred qui va à côté de batman et qui dit oh mon monsieur mais c'est terrible ce que vous avez appris oh sur votre famille c'est terrible oh j'ai entendu ça mon pauvre gamin donc voilà là il explique que alors il semblerait ça doit être le futur un tout petit peu qu'il va y avoir un débat et que le pingouin attaque lors de ce débat donc on voit un petit peu le final quand même se dessiner à la fin de l'épisode 2 c'est à dire qu'on va revenir dans ce final il faut pas être tôté pour comprendre ça et voilà donc il y a les caméras mais vous allez voir un petit peu ce qui va se passer et là j'avoue que euh voilà cette séquence là longue c'est terrible pauvre gamin allez euh on va prendre un coeur nid ou alors euh ou alors excusez-moi vous avez compris les idées ou alors de donner des bonbons et ça va aller mieux euh ça me dénote tout petit peu et je trouve que c'est redondant et que ça coupe un peu le rythme du jeu après ce sont des séquences que moi je n'aime pas vraiment mais bon voilà euh et donc je disais je pense qu'ils ont essayé de mettre un coin de moment maintenant c'est pas un coin de moment de poésie ou un moment of calme de life is strange c'est à dire là vous êtes devant votre écran et potentiellement alors je sais pas si vous voyez en haut à gauche il y a une sorte de j'avais pas compris comment on pouvait voir la télé on a déjà il y a la presse on peut venir un petit peu à la manière d'un Orwell il fallait avoir le test qui va sortir assez vite un jeu que je conseille vivement qui a été bien noté par canard pc qui m'a été beaucoup bien noté par gamecult mais sans les testeurs de gamecult et ce qui est normal voilà donc voilà ça m'a un peu trop je trouvais que c'était un peu alors c'est ce que je reproche un tout petit peu à tous ces jeux c'est que ça serait bien qu'il y ait une liseuse automatique un petit peu à la à la bioshock voilà et vous voyez qu'il y a le journal du soir à gauche où vous avez toujours le présentateur alors je pense qu'à la fin de l'épisode il y aura toujours ce présentateur ça va bien je vous ai dit hein je pense qu'ils ont essayé de mimer un moment de calme et de sérénité c'est pas totalement réussi mais c'est essayé voilà et je trouve que par rapport au degré zéro de ce qu'ils faisaient ça fait vraiment penser vous savez à Deus Ex la séquence que vous verrez dans le test où Adam est en mode posé sur en train de lire les différentes vidéos que j'ai mis à la fin toute fin de mon test pour un petit peu finir on va dire au dessus du lot on va dire puis en plus ces séquences là montrent des suites du jeu vous avez toujours le pingouan la bio qui a été améliorée voilà donc j'ai trouvé que ça c'était plutôt bien fait puis on va revenir évidemment sur l'élément et puis vous allez voir que alors si vous êtes très observateur mais là il faut être très très observateur il n'y a aucune caméra qui ne bouge ça veut dire qu'en gros ce sont peut-être des fausses images et donc on comprend très vite qu'il va falloir aller sur place et évidemment de sortir l'UniBAP et évidemment vous allez avoir un QTO donc je trouve que c'est plutôt bien construit même si par exemple par rapport au premier épisode où il y avait vraiment une grosse phase d'enquête je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'accord donc c'est une autre chose les choix auraient vraiment des conséquences et que l'écriture même si les conséquences de ce qui va se passer forcément potentiellement se produire après voilà il y aura quand même des choses un peu différentes alternatives même si l'histoire globale va se rééquilibrer à un moment donné voilà ce que j'avais à dire et donc euh... voilà donc là on essaie de prévenir Harvey vous allez voir et vous allez voir qu'ils sont il est assez refrétaire à vouloir se cacher et fuir donc là il va y avoir je pense le choix qui va arriver tes conseillers me préconisent de voilà bon d'abord de prendre la distance par rapport à pour Swade évidemment puisque ma famille excusez-moi l'expression mouillée dans toutes les affaires un petit peu de Falcon et de Hill Thomas m'a mis un peu dans le caca on va dire et là moi je reviens un petit peu sur ça mais dis mais je ne veux pas fuir je suis costaud je n'ai peur de rien voilà et donc on va bien voir un petit peu ce qui va se passer mais bon je sens le choix Cornélien à propos d'Harvey qui va arriver qui va spotter assez vite voilà on verra bien je parie ça on va venir voir puisque on le met en 7 donc ça veut dire forcément il va être impliqué dans la fonte sachant qu'on a fait 3 choix et donc il nous en reste 2 potentiellement et que le choix où je me suis arrêté tout simplement voilà là je pense que le choix est annoncé c'est à dire il faut que je le maintienne à flot et il faut que je m'éloigne de lui mais que je lui donne toujours son argent et donc là j'aurais pu mettre du plaisant mais je crois que je n'ai rien dit mais bon vous pourrez tirer en bonus me dire qu'est-ce que je dois lui dire est-ce que je dois le rentrer dans l'arbre de manière je vous adapterai ma dernière intervention en fonction de ce que vous allez vous dire comme choix sachant que je n'ai aucun avis voilà donc là il me demande clairement de lui fournir de l'argent pour sa campagne et je pense que c'est un choix voilà et donc vous allez avoir assez vite puisqu'il y a toujours que toi monsieur G.S.K. qui participent à autre chose et je remercie quand même les gens qui font soit des pouces verts ou soit qui regardent la vidéo donc voilà et donc je reviens en arrière et vous allez avoir ce choix là sachant que je crois que j'ai fait péter le choix de Batman ou de Bruce Wayne et vous allez voir que globalement quand on revient en arrière alors il y a toujours la mise à jour du contenu alors je sais que ça ralentit un peu le workflow mais en même temps ça me permet d'éviter si je perds les sauvegardes ou avoir un problème d'avoir ça donc vous allez voir que dans l'épisode 2 la plupart des gens sont allés sur Wayne en mode Wayne donc je pense que tu as fait pareil monsieur G.S.K. ce qui est un peu plus logique c'est ce que j'aurais fait naturellement en chose mais en même temps c'est vous qui choisissez comment s'organisent mon Bokksu donc je trouve que c'est un peu plus logique s'il y avait égalité je pense que ça serait bien à moi de prendre le choix mais voilà donc vous pensez à ça pour l'épisode de Walking Dead allez tchus prenez soin de vous les amis puis à bientôt sur ma chaîne tchus merci 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 merci